Bonjour Claire Dubivier, bonjour Guillaume Chamanadjian, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la librairie MOLA et sur la chaîne YouTube de la librairie MOLA à l'occasion de la sortie du premier livre de votre cycle La Tour de Garde, publié aux éditions aux forges de Vulcain. Alors Claire Dubivier, on vous a découvert l'année dernière, également publié aux forges de Vulcain, avec votre premier roman Un Long Voyage, un premier roman qui a été un très gros coup de cœur personnel et puis de l'équipe de la librairie, et également un très beau succès en librairie et critique, donc vous êtes une nouvelle voix qui est assez attendue maintenant dans la fantaisie, et Guillaume Chamanadjian vous découvre avec ce premier volume de La Tour de Garde, Le Sang de la Cité, c'est votre premier roman. Et donc pour commencer, je vous propose, si ça vous intéresse, de parler un petit peu de fantaisie, parce qu'il y a quelque chose que j'apprécie énormément dans vos écritures à tous les deux, c'est cette modernité que vous amenez à la fantaisie. On retrouve des codes de la fantaisie qui font qu'on adore ce genre, c'est-à-dire vraiment des intrigues très bien développées. On va retrouver aussi ce côté captivant qui nous fait vibrer d'un univers qu'on ne ne connaît pas du tout, d'un univers qui est entièrement créé, et alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de modernité que vous amenez un petit peu dans la fantaisie ? Et aussi, ma question, c'est pourquoi avoir choisi d'écrire de vos premiers romans dans des mondes imaginaires et des mondes de fantaisie ? Bonjour Elysse et bonjour à toute l'équipe de MOLA, donc merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à cette question, je dirais que la réponse est différente pour un long voyage et pour la tour de garde. Pour un long voyage, je me suis retrouvée plus ou moins dans un univers imaginaire parce que toute la résolution de l'intrigue que j'avais en tête tournait autour de quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser dans un univers réaliste. Donc vraiment, c'est ça qui m'a dirigée vers un univers de ma création, ce qui laissait quand même beaucoup de liberté avec la contrainte de « il fallait que ça reste cohérent ». Donc là, pour le coup, c'était vraiment l'intrigue qui m'a poussée à opter pour cet univers de fantaisie. Mais pour la tour de garde, c'est différent parce que c'est un univers qu'on a créé à deux avec Guillaume. Et donc pour le coup, là, on est vraiment parti de l'univers et les intrigues ensuite se sont implantées dedans. Après, pour la modernité, je ne pourrais pas dire parce qu'effectivement, on a été lecteur de fantaisie, mais ça remonte peut-être à un peu longtemps. Un peu longtemps, oui. On n'est plus des lecteurs si assidus qu'on ne l'a pu l'être à une époque. On suivait moins les nouveautés. Et effectivement, notre lien avec la fantaisie était plus resté via le jeu de rôle ou le jeu vidéo, par exemple. Donc c'était plus ça dans lequel on fusait, en tout cas dans les productions récentes. Mais après, la raison d'un long voyage pour Claire du Vivier, c'est la même aussi que la tour de garde. La fantaisie, c'est quand même un bel espace de liberté, même si effectivement, on s'est posé des contraintes, puisqu'on était dans un univers partagé, donc il fallait qu'on soit quand même un petit peu raccord et précis. C'est quand même la liberté en premier lieu qui nous a permis, enfin qui nous a inspiré pour ce cycle. Oui, la liberté nous a permis vraiment de créer deux villes qui sont complètement différentes, qui sont de cultures complètement différentes. avec une ville, la capitale du Sud, Gemina, qui est d'inspiration plus italienne, sud de l'Europe, et de Haven, de l'autre côté, qui est d'une inspiration plus nord de l'Europe, en fait. Et effectivement, le fait d'avoir, il fallait que ce soit cohérent dans cet univers commun, que ces deux villes, dans leur différence, puissent coexister. Alors, on va peut-être un peu plus rentrer dans les détails du cycle. Donc, le cycle de la Tour de Garde, c'est deux trilogies. Une, donc, qui se passe dans la capitale du Sud, que vous écrivez, Guillaume Chamanadjian, et dont le premier tome est sorti. Et la deuxième trilogie, que vous écrivez, Claire Duvivier, qui sortira, le premier tome sortira en octobre. Et donc, le projet, c'est de sortir deux titres dans le cycle par an. Le premier, pour vous, Guillaume, en mai, pendant trois ans, un titre en mai, et pour Claire, un titre en octobre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse du projet ? La jeunesse du projet, en fait, c'est parti d'un... Je pense que tout est parti d'un voyage qu'on a fait il y a des années, avec Claire Duvivier. À l'époque, on pouvait voyager. À l'époque, on pouvait voyager, tout à fait. Bon, on voyageait en train, quand même. Donc, on était allé en Toscane, en fait. Donc, on avait fait le tour de plusieurs villes de Toscane, et notamment, on s'est arrêté à Sienne. Et, en fait, bon, on était en voyage, on avait du temps, on se posait dans les cafés. Et, en fait, Sienne, c'est la première inspiration de la ville de Gemina, qui est la ville du centre de la cité. Parce que c'est une ville, on s'est dit tout de suite, c'est une ville de fantaisie. Donc, c'est une ville médiévale qui est divisée en quartiers. Chaque quartier est représenté par un animal. Et chaque quartier a sa fontaine, à l'effigie de son animal et à son église. Donc, à la base, les quartiers s'appellent des contes tradés. Et puis, tous les ans, il y a le palio qui est une course de chevaux, en fait, où s'affrontent tous les contes tradés de la ville. Donc, on est partis un petit peu de ça en se disant, Sienne, c'est une ville de fantaisie. On a un peu construit le projet autour de ça. Enfin, c'était juste un jeu, en fait. Comme on était en vacances, on avait du temps, en buvant des coups, tout simplement. Eh bien, on s'imaginait ça. Et puis, c'est resté un peu dans un coin de notre esprit pendant un certain temps. Puisque là, je parle de l'année, ça devait être en 2014 ou 2015. Donc, ça commence à dater. Et puis, après, il y a eu un deuxième voyage, tout simplement. On est allé à Amsterdam. Et puis, on a fait un petit peu le même jeu d'esprit. On a imaginé des personnages, des situations. Et puis, c'en est resté là aussi, en fait, puisqu'on n'a pas commencé à écrire tout de suite. Mais c'est en fait avec le matériau de ces deux voyages où on s'est dit, tiens, l'idée, ce serait peut-être d'opposer deux villes imaginaires issues de ces cultures-là. Et d'écrire dessus, donc chacun sur une ville. Oui, mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même deux projets qui étaient assez parallèles. C'était le fait d'avoir... Déjà, on avait ce côté l'aventure du Sud et l'aventure du Nord qui allaient éventuellement se rejoindre au bout d'un moment. Donc, ce n'était pas encore une trilogie à l'époque. On ne savait pas trop exactement quelle forme ça allait pouvoir prendre. Donc, c'était... On était à ce stade d'interrogation au moment où on a parlé du projet à notre éditeur David Meulemans. Et finalement, on a opté pour cette parution qui est alternée, c'est-à-dire un tome Sud, un tome Nord, etc. Ce qui nous a paru intéressant, ce qui nous a aussi amené à reconstruire certaines choses pour amener des éléments de façon plus progressive et surtout à développer tout le parallélisme qui court à travers le cycle sur la tour de garde qui est un jeu de plateau, en fait, dans cet univers. Donc, le fait d'avoir cette alternance, en fait, chacun en joue notre coup à tour de rôle, finalement. Voilà, c'est un peu comme une partie d'échec ou une partie de tour de garde. Et alors, justement, la question qu'on se pose, notamment quand on commence à découvrir un peu l'univers, la tour de garde, les éléments qui se mettent en place, c'est comment est-ce que vous réfléchissez ça à deux ? Est-ce qu'au final, quand vous écrivez les tomes, vous écrivez à quatre mains et deux cerveaux ? Est-ce que vous gardez du mystère pour la trilogie de l'autre ? Comment ça se passe au niveau de l'écriture ? Au début, on se gardait un peu de mystère parce que c'était aussi un jeu entre nous. Enfin, on n'écrivait pas encore pour des lecteurs à ce moment-là, on écrivait pour nous, effectivement. Autant on avait certains éléments de l'intrigue qui étaient décidés d'avance, autant on aimait bien se faire découvrir ce qu'on avait trouvé pour... On les a vraiment écrits en parallèle, quasiment, pas en se cachant l'un de l'autre, mais quasi sans faire vraiment relire. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure, en écrivant chacun de notre côté, que même sans le vouloir, il y avait des points de convergence qu'on retrouvait, à la fois dans les thématiques, dans les situations, etc. Et du coup, on n'a pas écrit à quatre mains parce qu'on a vraiment écrit chacun de notre côté, mais tous ces points de convergence, on s'est dit, ça, il faut les creuser, il faut les développer. Et c'est là-dessus où on a retravaillé le projet pour arriver justement à créer une cohérence entre les deux trilogies. Donc l'autre ne découvre le tome qu'à la publication, au final, dans son entièreté. Ah non, 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 bien avant quand même. Quand même bien avant. Non, 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 non. Oui, on se fait lire par petit tiers de chapitres, en fait. Et effectivement, en tout cas, le premier tome a été écrit de cette façon-là. Et effectivement, après, on a plus creusé justement ces points de convergence et on a plus structuré au fur et à mesure. Donc là, on est en train de réfléchir au tome 3 qui sont les conclusions de chaque trilogie où là, pour le coup, les intrigues se rejoignent. Et là, vraiment, il faut se mettre d'accord. Là, il faut travailler ensemble. Il faut vraiment travailler main dans la main. C'est un peu plus compliqué qu'au début, oui. D'accord. Donc vous êtes assez généreux les uns, l'un envers l'autre, dans ce que vous donnez, dans les informations que vous donnez. Voilà, il n'y a pas de secret caché. On ne s'est fait pas de piège. Voilà. Presque pas. Presque pas. Quelques petits pièges, comme ça. Alors, je pense qu'on va commencer à rentrer un petit peu dans l'histoire, dans l'univers de la tour de garde. Alors, comme pour le moment, il n'y a que le tome de Guillaume Chamanadjian qui est sorti, peut-être que Claire, si vous voulez intervenir sur le premier tome, mais également sur ce que vous, vous avez écrit avec grand plaisir, si on peut avoir quelques petites exclusivités avec grand plaisir. Je pense que, Guillaume, est-ce que vous voulez nous présenter votre personnage principal, votre personnage narrateur, Noaxmus, à travers lequel on va découvrir en fait tout ce monde, toute cette ville ? Alors oui, on va parler un petit peu du narrateur. Donc, Noamux, qui dit Nox, pour simplifier, en fait, c'est un jeune, il est assez jeune au début de la série, dans ce tome 1. il a une petite particularité qui est donnée un petit peu dans le prologue, c'est qu'il est découvert lors d'une guerre, en fait, entre deux quartiers de la ville, donc les quartiers sont dirigés par des ducs, et en fait, pendant cette guerre, tout simplement, un des ducs massacre l'autre, et puis, en descendant dans les sous-sols de la cité, il tombe sur deux enfants qui, tout simplement, n'ont jamais vu la lumière du jour. Donc, il en fait un peu un symbole de sa victoire, il les amène au grand jour, il les élève, et puis, il en fait ses pupilles au fur et à mesure. Et donc, Nox prend un tout petit peu son indépendance en grandissant, donc c'est là où on le retrouve dès le premier chapitre, c'est-à-dire qu'il décide de travailler dans une épicerie, dans une échoppe qui est sur le port, et il fait notamment, donc c'est une épicerie fine, ils font du vin, ils font des jambons, ils font tout ce qui, tout ce qui peut se manger dans un contexte un petit peu italien, méditerranéen, on va dire. Et en fait, grâce à ce travail, entre guillemets, il parcourt toutes les ruelles de la cité, donc c'est une cité labyrinthique, pour faire des livraisons, notamment. Donc ça permet d'en faire à la fois le narrateur et puis le guide dans cette ville très, très particulière. Donc à la fois, il connaît les rues et puis il connaît les gens, il connaît absolument tout, toutes les facettes de sa ville, ou en tout cas de son quartier. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire de plus pour le présenter. C'est un personnage plutôt lumineux, plutôt simple, plutôt un peu naïf, on va dire au début, pas bête, mais naïf, qui veut tout simplement plaire à tout le monde et bien faire. et donc notamment, il est embarqué dans les histoires politiques de son duc parce que cette connaissance de la cité va être utilisée par son duc pour un grand projet d'aménagement dans la ville. Alors justement, vous parlez de naïveté et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on le lit. Alors pas sa naïveté, mais le côté que vous mettez beaucoup d'humanité dans votre personnage, que ce soit dans la façon dont il va réagir, mais en fait, je trouve que ça ressent, ça se ressent aussi dans les obstacles, les doutes qu'il a et les obstacles qui vont arriver tout au long du roman. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez, qui a été réfléchi, voulu, de faire un personnage qui soit humain et qui n'est pas, un personnage, oui, qui soit humain ? Alors oui, sans vouloir dévoiler d'une manière générale la suite, mais oui, la volonté, c'était d'en faire un personnage extrêmement simple et lumineux, justement. Déjà parce que il y a un petit côté roman d'apprentissage en fait, et que c'est le principe du roman d'apprentissage d'avoir un personnage qui va découvrir son univers au fur et à mesure avec un regard neuf et un peu naïf, il faut bien le dire. C'est le principe d'un roman d'apprentissage aussi d'avoir un personnage qui fait ses erreurs parce que Knox fait des erreurs avec les gens autour de lui, il est loin d'avoir la science infuse dès le début. c'était vraiment un choix d'avoir ce personnage qui à la fois découvre la cité, enfin il connaît la cité, mais il découvre l'envers du décor avec un regard tout neuf. Le choix d'un personnage jeune, ça vous permet plus de liberté en fait, c'est ça, dans la façon que vous voulez l'emmener ? Oui, parce que c'était plus intéressant d'avoir justement cette page un peu vierge, d'autant qu'il est encore plus jeune qu'il n'en a l'air puisqu'en réalité il a commencé son éducation à l'âge de 7 ou 8 ans seulement, donc effectivement tout ça, ça se ressent, ça devait se ressentir dans la narration et dans l'écriture. Et c'est vrai que vous parlez du fait qu'il ait commis d'épicerie et qu'il fait des livraisons et c'est des scènes qu'on a assez tôt dans le livre et qui nous emmènent vraiment dans l'ambiance de Gemina, dans l'ambiance de la cité, on ressent les parfums, on voit un peu les gens, vous avez une panoplie de personnages qui est très large, on voit vraiment plein de personnages à des postes différents dans la ville. Est-ce que vous vouliez nous lire un extrait un peu pour nous illustrer justement un peu la façon dont la ville est faite, comment Nox évolue dans cette ville ? Oui, j'avais prévu effectivement, donc je vais lire un extrait, c'est vraiment au tout début, l'idée c'était d'être dès le début, dès le premier chapitre, plongé dans la cité jusqu'au cou, entre guillemets, donc alors allons-y, donc là on est vraiment au début, le personnage vient d'avoir son premier dialogue avec une personne qui veut devenir son amie et il repart en fait dans la cité. Je repartis en direction des Lassies en sautillant pour esquiver les passants et tandis que je retournais au magasin, je fredonnais bien malgré moi la comptine dont j'avais appris à aimer les paroles. Dans l'ombre des tréfonds, tapis comme des loups vivent les pluideuses des créatures des fosses, mais rien n'est plus grotesque aux moineaux des fous que les cris de Servin et de ses suceurs d'os. Les ruelles étaient bondées de marchands ambulants et de crieurs de nouvelles. Je me plongeais dans la masse grouillante de vie des ruelles avec plaisir, m'enivrais des odeurs de pâtisserie mais les dépices et d'herbes aromatiques. Les costumes bariolés d'une troupe de saltimbanques tranchées avec la pierre rouge des murs de la cité. Un histrion coiffé d'un turban m'apostropha. Une pièce d'argent pour un contourneur, jeune homme. Je lui fis signe que je n'avais pas d'argent mais il ne me regardait déjà plus. En débouchant sur l'escalier de la rue des grands éclats, je retrouvais le secteur dont j'avais l'habitude. La foule y était encore plus dense, la chaussée bruisait au rythme de ses habitants. Les marchands criaient à plein poumon, les badauds se bousculaient, des enfants se lançaient une balle qui allait se perdre dans les sacs de toile remplis d'épices. Un homme vêtu d'une tunique rouge vif crachait des flammes en haut d'un parapet sous les applaudissements de l'assistance. Un garde de la cité se frayait un chemin en renversant les étals de légumes et en bougonnant sous son armure brûlante le champ de la cité. J'enjambais le vieux Cyrilux qui faisait comme d'ordinaire le manche sur la quai des Prous-Vives. Il me fit un signe amical de la main et je le lui rendis, m'éloignant le plus rapidement possible de lui. C'est que le bonhomme pouvait sentir une goutte de vin à dix mètres, autant ne pas prendre de risque avec ce que j'avais dans ma besace. Les pavés étaient envahis l'égalité par des camelots hurlant à gorge déployée. Ma petite taille me permettait encore de me faufiler entre les corps en mouvement dans les allées et je m'en servis pour évoluer dans la masse. Une fois sortis des ruelles sans nom, je m'avisais qu'il n'était pas loin de dix heures du matin. Les clochers n'allaient pas tarder à sonner à toute volée. Les débardeurs du premier tiers de jour allaient envahir la chaussée à leur tour pour rentrer chez eux et je me retrouverais à contre-courant des flux. Ni une ni deux, j'enjambais une murette à demi-effondrée minuscule contre-allée qui servait de réserve de marchandises au bazardeur. De là, je pris appui sur deux pierres pour escalader et me hissais sur un créneau surplombant la rue des Égoutiers. Quelques mètres en équilibre, puis je me laissais tomber dans une minuscule artère bien moins fréquentée et pour cause, celle-ci avait été bouchée à ses deux extrémités par la recluse. Il n'y avait là que des dormeurs que je m'efforçais de ne pas éveiller en fredonnant. Au bleu du ville-souffleur fit suite un vert matin, aux avis de Kawan une victoire précoce et aux vengeurs servins ce bien maigre butin rien que cadavre froid et de lait suceur d'os. Nouvelle escalade en mettant nos racines prises dans le mortier tout en s'y flottant. Je passais par-dessus la rue des Boulangers grâce à une arcade en ruine et saluais la grosse Eludia qui a couru aussitôt vers moi. « Nox ! » cria-t-elle par-dessus la clameur de la rue. « Ce vieux voleur de Sten me doit toujours deux mesures de farine. » « Il te fait livrer des gâteaux au miel dès demain » dit Jean-Massayant sur l'arcade mes jambes pendant dans le vide au-dessus d'elle. « Au prix du miel en ce moment tu y gagnes. » « Mon cul si j'y gagne. La farine Cossy coûte cher. » Je soupirais. Depuis qu'elle avait repris le four familial Eludia était connue pour sa proverbie à la barrice. « Arrange-toi avec lui l'en sais-je. Je gâche qu'il a oublié les dégâts de ton bellâtre dans sa boutique le mois dernier. » Plusieurs personnes dans la foule se tournèrent vers son gros visage qui rougit aussitôt. Personne n'ignorait le penchant d'Eludia pour Ricov, l'amour de celui-ci pour le mauvais vin et ses soirées de beuverie destructrice. Ne laissant pas à la boulangère le temps de se reprendre, je me redressai d'un bond et repris mon chemin en chantonnant. Il les fit se vêtir, lava les corps crottés, le moineau se para de leur odeur atroce. Nourri de vieux débris carcasses de poulet, on les nomma de fête les enfants suceurs d'os. Je m'arrêtais de chantonner en rejoignant les quais par des marches usées. Les stropes suivantes développaient encore l'origine du nom suceur d'os en spéculant sur les os que les deux enfants avaient sucés en grandissant au contact du duc Servin. Puisque, nourris par la caouane, ils n'avaient plus besoin de carcasses de poulet. Évidemment, les sous-entendus étaient mensongers, j'étais bien placé pour le savoir. Mais j'avais appris avec le temps qu'on pouvait défendre son honneur contre des gamins des rues, mais pas contre une comptine. Je trouve que c'est un très bon choix d'extrait. On voit plein de choses de ce que vous développez, de ce que vous écrivez. À la fois, vous avez, dès le début, avec cette phrase « une pièce d'argent pour un compte d'or », on voit très bien le lyrisme, toute la partie de chanter que vous allez avoir aussi dans le livre, l'importance du chant de la cité. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et à la fois, on voit aussi toute la place que vous donnez au personnage secondaire, toute la chaleur que vous y mettez dans ces personnages-là. C'est quelque chose qui est très agréable à lire parce qu'on est très vite dans cette ambiance très chaleureuse. Et je trouve que ça contraste encore plus quand on finit le roman et qu'à la fin du roman, on a ce petit extrait du premier livre de la trilogie de Claire Duvivier où on est dans une ambiance qui est un peu plus froide, j'ai l'impression, un peu plus sérieuse. Effectivement, tout jouait sur le contraste entre les deux villes. Et autant, Gemina, c'est la ville grouillante d'habitants, pleine de chaos, d'un chaos plutôt attachant, très attaché à ses mythes, à ses contes, de Havène, à côté, c'est plus la ville du commerce et c'est une ville qui socialement, où socialement, on ne se mélange pas contrairement à Gemina. C'est-à-dire que, même géographiquement, il y a la citadelle qui est le quartier de la noblesse, la grille qui abrite plutôt la bourgeoisie, les quartiers pauvres qui sont séparés. donc c'est une ville qui fonctionne comme un système de caste, vraiment. Après, ça n'empêche pas, on va dire, qu'il y a une certaine vie quand même dans les rues. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la même atmosphère que Gemina. Et donc, on voit toute une panoplie de personnages. Comment vous préparez à l'écriture, justement, tous ces personnages-là ? Comment vous les choisissez, les interactions que va avoir Nox ou dans la capitale du Nord ? Comment vont se passer les interactions ? Comment vous choisissez ces personnages un petit peu secondaires qui sont très très nombreux ? Surtout qu'au début, c'est plus des personnages secondaires qui vont se retrouver finalement d'une trilogie à l'autre avant que les intrigues se rejoignent et pour le coup nos personnages principaux se rejoignent mais ça, ce sera bien plus tard. Mais là, effectivement, pour le coup, au début, c'est vraiment des échanges de personnages comme des échanges de figurines au jeu de la tour de garde qu'on envoie dans le camp d'en face. Il y a un peu de ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnages qu'on... Moi, j'ai vraiment créé beaucoup de personnages parce que ça faisait partie du jeu aussi d'écriture sur ce roman et puis en fait, au fur et à mesure, il y en a certains qui prennent leur importance, certains qu'on envoie dans la ville de l'autre en disant « Maintenant, je te l'ai envoyé pour quelques semaines, fais-en quelque chose. » Donc ça, c'est le jeu entre nous, c'est les petits défis qu'on se lance. Et en fait, en procédant comme ça, on se rend compte que les personnages, y compris des personnages secondaires, vont commencer à vivre leur vie. Donc ils vont prendre de l'importance dans le récit. Alors on va essayer non plus de ne pas de leur faire tous prendre de l'importance parce qu'il y en a beaucoup. Mais l'idée, c'était ça, c'était qu'on ait l'impression, même si le roman, enfin les romans, sont vécus par deux personnages principaux qui ont leur propre vision, il fallait donner l'impression que l'univers continue à tourner même quand eux ne sont pas là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire dans des capitales ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous permet d'écrire dans des capitales dans les grandes villes ? Ben en fait, c'est la genèse du projet, le fait qu'elle s'est faite, enfin que ça s'est fait en visitant des villes. Effectivement, on s'est inspiré du coup de villes réelles. Après, quand je dis qu'on s'est inspiré de villes réelles, on s'en est bien écarté aussi depuis. Et puis effectivement, une ville, surtout une ville immense comme Gemina ou de Haven à sa propre échelle, c'est un univers en soi. Effectivement, rien qu'un quartier différent, parfois, on n'a pas les mêmes façons de vivre, on n'a pas les mêmes façons d'interagir entre les habitants, on a comme des pays différents finalement. Donc je pense que oui, c'est des petits univers en soi, chaque ville, et ça nous intéressait d'explorer un peu cette façon de voir. On a de toute façon une petite fascination que ce soit clair du visier au mois pour les villes d'une manière générale et plus particulièrement pour les cités-états qui ont une histoire un peu particulière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage depuis très très longtemps et c'était une occasion de mettre ça en avant. Et puis une capitale, c'est le centre du pouvoir. On voit les jeux de pouvoir, on les voit très très rapidement dans la ville. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler justement de la façon dont la politique se met en place du point de vue de Nox, de son jeune point de vue à lui, mais comment il voit un peu tous ces jeux politiques ? Lui, il les regarde de très très loin. Alors, il y a une proximité de toute façon dans la ville parce que c'est une ville où tout le monde est très très proche, elle est très très densément peuplée. Donc même, elle est finalement, même la rôture, si je puis dire, est quand même assez accessible et puis surtout peut accéder à son propre duc. donc la proximité fait qu'il arrive quand même à le voir mais la politique, elle se fait justement par les ducs parce que ce sont eux qui représentent leur maison. Alors, des maisons, c'était une volonté aussi, les maisons dans Gemina, les maisons du cal, il y en a plus de 50. Donc, effectivement, ce qui donne lieu à des empoignades sans fin, des alliances, des trahisons, des... Donc, c'est déjà suffisamment grand pour... Enfin, c'est déjà suffisamment peuplé, entre guillemets, les conseils de la ville pour remplir un roman. Donc, ce n'était pas l'objet quand même de ce roman-là. C'était vraiment de donner cette vision par Nox qui voit ça comme des puissants qui se déchirent, en fait, tout simplement. Alors, certes, il y met un pied dedans parce qu'il est embarqué par son propre duc dans les disputes entre les maisons. Mais, lui, ce qu'il voit, c'est déjà une occasion d'enquêter sur son propre passé parce que ça lui donne des accès, finalement, à la bibliothèque qui lui permet de creuser un petit peu des sujets qui, lui, l'intéressent. Donc, le jeu de pouvoir, il le subit sans vouloir y participer spécialement. Et, au fur et à mesure, on se rend compte que, évidemment, tout est un petit peu lié et que les jeux de pouvoir de la cité finissent par le concerner, lui, ainsi que sa sœur jumelle. Et c'est là aussi, sur cette histoire de jeu de pouvoir, qu'on voit aussi bien la différence entre la capitale du Sud et la capitale du Nord où, effectivement, la capitale du Sud vit très renfermée sur elle-même déjà, elle est sainte de deux murailles. Il y a très peu de passages entre la capitale et l'extérieur, on va dire. Donc, du coup, forcément, dans les intrigues politiques, ça a des conséquences. Ça le joue, évidemment. Alors que Dehavene est une ville qui est beaucoup plus ouverte sur le monde du fait que ce soit une cité-État très commerçante, du fait aussi qu'elle a des colonies sur lesquelles toute sa richesse est basée aussi. Donc, elle est beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Et nos personnages aussi sont différents en cela parce qu'Amalia, qui est le personnage narrateur des Capitales du Nord, elle, elle est destinée finalement à être dans les cercles dirigeants puisque sa mère a un siège au conseil qui est, on va dire, le plus grand conseil décisionnel, on va dire, de la ville. Un siège qui est héréditaire. Donc, finalement, elle est élevée pour, à un moment donné, devenir législatrice d'une certaine façon. Donc, elle est un peu plus proche des cercles, des hautes sphères du pouvoir que peut l'être Nox au début. Oui, c'est vrai que Nox, il arrive malgré lui, au final, à ses cercles de pouvoir. Tout à fait. Bien malgré lui. Mais il va, petit à petit, découvrir comme ça les 50 clans de la ville. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement l'importance que vous donnez à chaque clan. Petit à petit, on va apprendre des informations un peu sur chaque clan qu'il est. On comprend aussi très vite que certains ont disparu, que certains naissent. Et j'aime bien tous les petits détails que vous amenez par rapport à ces maisons et notamment des détails géographiques. Chaque maison est à un endroit bien précis et selon leur géographie, elle a un rôle, en final, dans la cité. Complètement, oui. Notamment, les clans du port ont... Puisque c'est une ville portuaire qui, un petit peu façon Marseille, effectivement, les clans qui sont sur le port ont tous un rôle en lien avec leur position géographique. Donc, la maison de la Cawanne, celle de Knox, s'occupe un petit peu de faire entrer les bateaux et les marchandises dans la ville. On a d'autres clans du port qui s'occupent de la protection puisqu'il y a deux fortins qui gardent l'entrée du port et qui tirent une lourde chaîne de fer en cas d'attaque pour éviter que des bateaux arrivent. Donc, il y a effectivement et chaque clan va avoir son rôle spécifique à jouer dans la cité. Et du coup, ça influe sur les jeux de pouvoir parce que quand on fait venir les marchandises, on est un clan qui fait circuler l'argent. Quand on est un clan qui est en charge de la protection de la cité, il y a quand même un prestige à conserver d'une certaine manière et puis, il y a tous les clans qui se retrouvent au centre de la ville qui sont ceux qui posent problème dans ce qu'on appelle le massif qui sont en fait un massif de trois collines qui se situe au centre de la ville et qui sont fondamentaux parce que c'est là où ils font les intermédiaires c'est par eux que transitent toutes les marchandises. Donc, ils récupèrent les argents des uns et des autres et puis, parfois, ils ont tendance à vouloir le garder. Donc, ce sont les clans les plus puissants de la ville en fait. Et une des questions que je me posais en lisant le roman c'est en fait leur rôle ils ne le choisissent pas du tout. Est-ce qu'ils l'héritent ? Est-ce que... C'est une cité qui existe depuis mille ans en fait donc il s'est imposé au fur et à mesure des années tout simplement et puis oui ils l'héritent d'un clan à l'autre. Après, les guerres entre clans font qu'au bout d'un moment quand il y a un clan qui disparaît parce qu'il est anéanti par l'autre c'est sûr que c'est pour récupérer non seulement le prestige le territoire mais aussi la fonction. La fonction politique. Un autre détail qui m'a plu je crois que vous l'aviez expliqué tout à l'heure quand vous parliez de voyage mais c'est que chaque maison a un nom associé à un nom d'animal. C'est un choix qui a été fait avec ce voyage ? C'est vraiment une inspiration sienne pour le coup il y a d'ailleurs un clan de la tortue enfin un quartier de la tortue dans la ville de Sienne et c'est vraiment comme ça qu'est organisé la ville. Donc ça c'est vraiment un héritage du voyage en question. Après pour l'organisation de la ville je ne me suis pas inspiré que de Sienne mais en l'occurrence ça c'est quelque chose qui est vraiment hérité de cette ville. Et alors pour les jeux de pouvoir donc on va expliquer un petit peu tout va se déclencher dans la cité quand il y a un projet urbain qui est lancé est-ce que vous voulez un petit peu expliquer quel projet c'est et les conséquences sans trop forcément révélées qu'il va y avoir ? Alors le projet c'est facile à dire en plus pour le coup c'est dit dès le premier chapitre le projet c'est tout simplement que la maison de la caouane donc la tortue fait arriver les marchandises comme je disais sur le port et en fait décide de lancer un immense projet qui est le percement d'un canal qui va traverser toute la cité depuis le sud où se trouve le port jusqu'au nord de la ville et en fait l'idée évidemment du duc de la caouane c'est de mettre des écluses et de mettre tout simplement des péages pour faire transiter les marchandises ce qui lui permettrait lui de s'enrichir et du coup aussi de s'affranchir de la mainmise des maisons qui se trouvent au centre de la cité sur tout le commerce ce qui évidemment ne va pas plaire aux maisons du centre donc c'est un petit peu comme ça que que tout se lance en fait donc Knox est recruté pour sa connaissance des rues parce que c'est grâce à cette connaissance que on va lui demander quelles sont les meilleures rues pour faire les meilleurs tracés pour ce canal qu'est-ce qu'il faut détruire pour avoir la meilleure tout simplement le meilleur emplacement pour ce canal et c'est en étant embauché pour ce travail-là qu'il se retrouve propulsé dans les dans les jeux de pouvoir et alors je trouve que c'est une trématique urbaine qui est très très réelle ça arrive dans des villes dans des pays tous les jours enfin pas tous les jours mais ça arrive dans des villes et des pays qu'est-ce qui vous a plu justement d'amener quelque chose de très réel dans un univers de fantaisie et qu'est-ce que la fantaisie vous a permis d'amener dans cette thématique cette problématique très réelle alors moi j'étais de toute façon plus intéressé par des thématiques réelles sociales voire même urbaines puisque c'était un peu l'objet de du roman de la trilogie et du cycle dans son entier je pense qu'on peut le dire avoir vraiment des intrigues et qu'il soit crédible depuis le début jusqu'à la fin pour quel que soit son degré d'appétence on va dire pour la fantaisie et en fait la fantaisie tout simplement moi ça m'a permis déjà d'avoir une ville imaginaire parce que c'était plus simple d'imaginer une ville que de me renseigner sur c'est plus gratifiant aussi oui c'est aussi plus gratifiant c'est vrai donc d'imaginer une ville comme ça où on peut mettre en scène ce type de situation et le côté fantaisie en fait ça m'a aussi permis de manière aussi très simple d'accélérer les choses parce que c'est sûr que le creusement d'un canal si j'avais dû le décrire dans une ville réelle ça aurait pris des années voire des dizaines d'années voire plus alors que là avec un clan qui manipule la pierre comme si c'était de l'argile tout simplement donc par la magie c'est sûr que ça prend beaucoup moins de temps donc c'était l'idée c'était de pouvoir resserrer l'intrigue en termes de temps pour la faire tenir pour faire en sorte que le projet du canal avance sur un seul tome donc soit sur quelques mois alors justement vous parlez du clan de la recluse qui a cette capacité magique de modifier la terre quand on lit de la fantaisie quand un lecteur cherche de la fantaisie il s'attend souvent à trouver un univers avec de la magie dans le vôtre alors pour l'instant à Gemina peut-être qu'à Dehaven on en aura un petit peu plus mais c'est un récit où la magie est plus dans le quotidien j'ai l'impression en tout cas dans ce qu'on découvre peu à peu est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? complètement oui effectivement je ne voulais pas faire de la fantaisie avec des sorciers ou des avec un système de magie avec un système de magie extrêmement développé et effectivement dès le début la volonté c'était de dire la magie est un accélérateur mais un accélérateur pour des fonctions normales en fait quel que soit en fait en relisant le texte d'ailleurs la dernière fois ça m'a frappé c'est vrai que quelle que soit la magie parce qu'il y en a une ou deux autres encore effectivement qui apparaissent à chaque fois c'est ça c'est un accélérateur pour faire que les choses vont plus vite tout simplement oui c'est lié à des choses concrètes comme le bâtiment mais c'est lié à des choses concrètes tout simplement comme abolir les distances le bâtiment le construire plus vite ça permettait aussi en fait cette magie de façonnage de la pierre entre guillemets d'expliquer les dimensions cyclopéennes de cette ville parce qu'on est quand même dans une ville à mi-cheval entre l'époque médiévale et la renaissance on sait que des mégalopoles à l'époque ça n'existait pas tant que ça donc effectivement avoir un clan qui peut construire une maison en moins d'une journée tout simplement ça permet d'expliquer la taille de la ville et sa structure aussi et sa structure et quant à Dehaven il n'y a pas vraiment beaucoup plus de magie c'est même plutôt l'inverse il y en a même moins Dehaven c'est un peu la ville de la raison là où Jemina est plus la ville des mythes et effectivement il y a eu un rejet de la population de ce genre de choses que ce soit la magie ou tout ce qui est transcendant ou la religion ou des choses comme ça il y a eu des croisades à une époque il y a eu un passé assez chargé là-dessus et effectivement Dehaven c'est plus recentré sur la recherche scientifique et le progrès donc le progrès c'est une véritable obsession de Dehaven qui rejette tout ce qui peut avoir trait à la superstition alors après effectivement ça c'est le choix on va dire des dirigeants on va dire que tout le monde parmi le reste de la population n'a pas forcément eu ce rejet là donc il y a encore des superstitions qui subsistent mais en tout cas dans l'entourage de l'héroïne d'Amalia effectivement on lui a donné une éducation qui était très portée sur les sciences et les humanités et qui rejetait complètement tout ce qui pouvait être superstition magie ou même juste plus loin encore tout ce qui était la littérature la fiction l'art en fait donc c'est une éducation un peu particulière qui va un peu forger son caractère et 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 faire d'elle le personnage un peu particulier qu'elle va être mais moi ce que j'avais envie de montrer justement avec Dehaven c'est qu'à force de mettre sous le tapis en fait toutes ces croyances qui peuvent exister dans une ville tous ces mythes qui peuvent rester dans les rues d'une ville quand elles sont chargées d'histoire au bout d'un moment ça finit par ressortir d'une façon ou d'une autre alors est-ce que Claire Dubier vous voulez nous faire découvrir justement Amalia et Dehaven également en lisant un extrait alors j'ai un extrait du coup le livre n'est pas encore imprimé une exclusivité alors comme il fait très beau j'ai choisi un extrait de Dehaven en été Dehaven a ses obsessions et certaines d'entre elles ne m'épargnent pas c'est une ville obsédée par le soleil peut-être parce qu'elle en manque singulièrement une bonne partie de l'année l'été ses habitants semblent revivre dans les quartiers roturiers les faubourgs et la grille on sort les chaises et on les installe sur le trottoir les estaminés font terrasse et on perce les tonneaux dans la rue dans la citadelle on ne s'installe pas sur n'importe quelle voie publique ce serait vulgaire mais sur les gableurs qui deviennent chaque belle saison le dernier salon où l'on cause quelle que soit la classe sociale les manches se retroussent les peaux se dévoilent Irion dirait que les habitants se chargent en énergie ou quelque chose dans ce genre créature solaire moi-même je ne faisais pas exception autre obsession de Dehaven la mer certes plus que la terre c'est elle qui fait vivre la cité les riches lui doivent leur fortune les pauvres leur subsistance ici pas un petit enfant qui ne sache nager dès que les températures s'y prêtent les avenois de tous les âges envoient balader leurs vêtements pour sauter à la mer créatures marines également là encore je ne faisais pas exception mais attention on ne se baigne pas avec n'importe qui de nombreux endroits sont aménagés dans ce but et des règles tacites les réservent à certaines catégories de population ce qui rejoint la troisième obsession de Dehaven le sang et j'ai beau être une créature sanguine ô combien celle-là ne cessait de me surprendre j'avais grandi dans cette culture et pourtant l'ingéniosité dont la noblesse de Dehaven pouvait faire preuve pour ne pas mêler les sang m'étonnait continuellement le plus simple restait l'isolement géographique en reprenant l'exemple de la baignade à l'ouest les fines langues de sable au sud du port et de la large grève longeant les faubourgs accueillaient les gens du commun le canal des extensions qui séparait la grille de la prise et qui était encore quasiment inutilisé par les bateliers était le bassin préféré des habitants de la grille c'était là que nous allions nager certains matins avec Irion et Jonas à l'est en contrebas des gableurs un long ponton en bois permettait aux familles nobles de s'installer à hauteur d'eau tout en étant relativement protégées des regards au sud de la citadelle en particulier l'endroit était prisé des jeunes femmes pudiques car il était difficile d'observer les baigneuses depuis la ville les gableurs anciens chemins de ronde aboutissaient à la vieille tour de guet en hauteur c'était là que j'étais descendue ce jour-là pas vraiment par pudeur mais parce que j'étais sûre que personne ne viendrait m'y chercher j'étais d'humeur morose cet été déjà bien entamé était une tristesse sans nom il n'y avait pas eu de presqu'île du berger pour nous nous étions restés à quai à regarder l'horizon et celui-ci ne promettait rien d'enthousiasme car les fiançailles annonçaient également la fin du scriptorium les leçons touchaient à leur fin à partir de l'automne nous n'aurions plus de précepteurs nous étions maintenant en âge d'effectuer les devoirs de la vie adulte qui nous revenait ou du moins de commencer à y goûter Jonas sur cette fichue écluse qu'il détestait et à laquelle comme il l'avait prédit il semblait en bonne voie de finir enchaîné Irion dans une des manufactures de son père a supposé que ce dernier l'invita puisque pour l'heure mon ami ne faisait rien de plus que tourner en rond chez lui et moi dans cette bonne vieille compagnie du Levant donc la compagnie où elle travaille et où son père travaille également donc on aura également plein de personnages à découvrir à deux mais je trouve ça très très intéressant ce que vous faites sur l'opposition justement parce qu'on sent vraiment que vous allez jusqu'au bout on a vu là récemment votre éditeur a montré la couverture du premier tome de Haven et on voit aussi la différence architecturale la différence d'idéologie également jusqu'où est-ce que les différences vont aller ce qui va être intéressant ça va être enfin j'espère c'est ce qu'on essaye de faire c'est dans les tomes 3 en fait quand vraiment les personnages vont se rencontrer et que ces visions du monde vont se confronter parce qu'effectivement bon on n'a pas les mêmes styles d'écriture en plus on ne met pas en avant les mêmes choses dans nos intrigues et effectivement je pense que ça va être intéressant peut-être pour les lecteurs de voir comment des choses qui appartiennent à l'univers de Guillaume vont être vues par les personnages de Capitale du Nord et vice versa donc on s'achemine vers ça peu à peu mais il y a un choc des cultures de toute façon c'est une évidence et on voit déjà dans le centre de la cité un premier personnage qui vient de Dehaven et c'est un personnage qui va justement un peu se frotter à la tour de garde au jeu de la tour de garde est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce jeu de stratégie de la tour de garde alors on peut on peut en parler effectivement donc le jeu de la tour de garde c'est un c'est un c'est un peu comme une espèce de mélange entre un jeu d'échec tout simplement donc sur un plateau et un jeu un petit peu plus moderne qu'on peut voir aujourd'hui des jeux de construction de deck c'est comme si on venait aux échecs avec ses propres figurines dont l'une va bouger comme ça l'autre va plutôt bouger comme ça et on construit l'idée étant de construire un camp et de le défendre contre les attaques adverses ou tout simplement d'attaquer le camp adverse que ce soit avec des figurines dites militaires qui sont à vocation plutôt offensive ou au contraire en construisant en construisant sa ville avec soit des figurines militaires défensives soit des figurines sociales en fait qui vont permettre de créer une assise pour que la ville soit plus facilement défendable et moins facilement prenable par l'adversaire donc voilà un petit peu à quoi jouent les personnages que ce soit à Gemina donc dans la capitale du sud ou à Dehaven dans la capitale du nord c'est un jeu qui est très pardon évidemment c'est une métaphore des deux romans qui s'opposent évidemment on le ressent un petit peu on sent qu'il y a beaucoup de mystères ou que peu beaucoup de mystères peuvent arriver autour de la tour de garde parce qu'on voit de plus en plus de pièces qui vont s'ajouter justement dans les parties et c'est quelque chose moi que je trouve très intéressant et qui dans Le sang de la cité nous rappelle un peu aussi toute cette mythologie qui est très importante à Gemina que ce soit par rapport à des mythes par rapport à des légendes est-ce que c'est aussi quelque chose qui va être présent à Dehaven est-ce que ces deux mythologies qui vont aussi s'opposer ? justement pour les mythes à Dehaven ils vont ressortir de façon un peu inattendue après avoir été étouffés assez longtemps c'est là que les intrigues vont aussi un peu se mélanger donc c'est compliqué d'en parler aussitôt alors on va pas spoiler mais voilà disons que les deux villes sont séparées ont chacune leur culture mais au fur et à mesure on va voir qu'il y a certains points communs qui vont ressortir et dont la tour de garde également est un symbole alors c'est un peu difficile d'en parler maintenant parce que ça nous amène un peu loin mais ce qui semble au début être le seul lien finalement entre ces deux villes très différentes à part le fait d'être sur le même continent devient à la fois on va dire une métaphore narrative et aussi une explication mythologique d'une certaine façon voilà en tout cas l'idée et là pour le coup on s'est mis d'accord assez tôt avec Claire c'est qu'on découvre ce que c'est que la tour de garde un petit peu au fur et à mesure c'est à dire que là déjà on a au sortir de ce premier roman on sait que c'est un jeu auquel joue tout le monde on va apprendre autre chose sur la tour de garde d'ores et déjà dans le tome de Claire on va apprendre autre chose sur la tour de garde et puis au fur et à mesure on va ajouter une petite brique qui va donner des éléments de compréhension et donc moi c'est justement pour ça que je parlais un petit peu de modernité dans mon introduction quand on parlait d'un petit peu de fantaisie c'est par rapport à tous ces éléments qui vont mélanger mythes et réels tous ces éléments qui vont mélanger urbanisme aussi dont on a parlé au final quel message est-ce que vous faites passer à travers votre monde de fantaisie parce que c'est un jeu entre vous mais on voit aussi qu'il y a des messages qui sont derrière tout ça et c'est des messages qu'on peut retrouver dans la fantaisie la fantaisie on ne crée pas dans la fantaisie c'est des créations de monde mais on voit aussi beaucoup de parallèles avec le monde réel et c'est quelque chose qui est très important et qui souvent est un petit peu oublié par des lecteurs qui ne lisent pas justement la littérature de l'imaginaire quel message est-ce que vous faites passer dans la tour de garde alors disons du coup ça a été assez progressif par rapport à la construction c'est vrai qu'au début c'était un jeu entre nous ça aurait pu rester qu'un jeu entre nous ça aurait pu à partir du moment on a su que ça allait être publié il a fallu retravailler parce que maintenant on ne s'adressait plus l'un à l'autre on s'adressait au lecteur donc il fallait aussi apporter autre chose jouer un peu plus sur les surprises on savait déjà plus où on allait donc du coup mieux structurer mieux disséminer les éléments sur la tour de garde et à partir de ce moment-là effectivement on a vu je ne vais pas dire un message mais certains éléments se distinguer certaines thématiques on s'est dit qu'effectivement on pouvait mettre en avant on parlait des personnages secondaires et leur importance tout à l'heure effectivement même si chaque trilogie a son narrateur héros on va dire protagoniste nous ce qu'on voulait c'était créer un univers où beaucoup de personnages auraient pu être les personnages principaux et pas forcément ceux-là donc mettre plus en avant le côté un peu communauté qui se crée autour de ces personnages principaux c'est pas la construction en fait tout simplement et dire que cette construction elle est à la fois narrative parce qu'on a deux personnages qui racontent leur histoire et au fur et à mesure les histoires s'entrelacent et on arrive à une on reste toujours sur deux histoires mais ça fait sens quand on a tout lu il y a un sens en plus qui apparaît et puis cette construction elle se fait aussi avec tous ces personnages qui forment une communauté tout autour et d'ailleurs je crois que David avait eu une chouette David Malmans notre éditeur avait eu une belle formule là-dessus il en a beaucoup qui était de dire que le premier je ne sais plus comment il avait dit ça avec le premier moyen de faire de la politique en fait tout simplement c'était par la solidarité et puis et en fait c'est ça qu'on essaye de mettre en place au fur et à mesure de dire qu'il y a quelque chose qui se crée autour de ces personnages en utilisant comme catalyseur les deux narrateurs sachant que dans la tour de guerre ce qui est important ce n'est pas forcément les figurines militaires ou de puissants finalement chaque figurine a son rôle y compris des figurines qui peuvent sembler des personnages humbles comme un comète cuisine par exemple donc c'est un peu l'idée qui sous-tend toute la saga et puis au final en plus chaque figurine a le rôle que veut et la puissance que cherche à lui donner la personne qui l'utilise tout à fait exactement figurines qui ne sont pas forcément connues pour être des pièces puissantes dans le jeu peuvent entrer dans une stratégie et devenir de fait des figurines importantes un peu la même chose dans le récit donc après tout ce côté méta-fictionnel on le travaille entre nous mais l'idée aussi c'était quand même d'avoir deux trilogies qui soient aussi lisibles indépendamment et qui soient aussi lisibles sans avoir tout ce sous-texte c'est en plus si on y réfléchit mais l'idée c'était d'avoir des récits qui se suffisent à eux-mêmes super donc le voyage ne fait que commencer à Gemina et à Dehaven on vous retrouvera Claire en octobre donc pour le moment on est sur la fin des troisièmes tomes c'est ça ? on y travaille on y travaille chacun sur les derniers tiers du troisième tome et donc on devrait lire la fin normalement en 2023 oui tout à fait est-ce que pour terminer normalement on donnerait la parole aux gens présents dans la salle aujourd'hui on est en distanciel est-ce que vous voulez adresser un mot aux gens qui vont regarder aux gens qui vont vous lire merci déjà on espère que vous prendre autant de plaisir à le lire que nous à l'écrire c'est vrai que c'était un jeu entre nous donc il y avait ça en plus c'était qu'on écrivait d'autres gens dans cette dimension ludique et qu'effectivement cette dimension ludique nous on est aussi des narrateurs d'une certaine manière mais que le lecteur fait aussi partie de l'aventure tout autant que nous merci beaucoup Guillaume Chamanadjian et Claire Dubillet d'avoir été avec nous aujourd'hui on va suivre avec beaucoup de passion les aventures de la Tour de Garde et bonne journée à vous merci merci au revoir